Comment ça va Youtube ? Je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur Ça veut dire qu'après le bac j'ai fait prépa et j'ai dû passer des concours pour entrer dans mon école L'univers des grandes écoles étant très particulier, j'ai décidé de faire une vidéo pour tout vous expliquer Donc quand t'arrives en école la première semaine, pour que tout le monde apprenne à se connaître Les deuxièmes années organisent toutes sortes d'activités Des bisutages, une soirée et un week-end d'intégration Bon, le thème de la soirée c'est évidemment toujours quelque chose de très raffiné Harry peloteur et la braguette magique, la pêche au moule, bref Et dès cette première soirée tu commences déjà à cerner avec qui tu pourras grave t'éclater et être pote et avec qui ça va pas le faire T'as des mecs qui profitent du fait que personne ne les connaît encore dans l'école pour se réinventer une vie Faire les mecs cool avec les meufs Bon, généralement ils sont cramés direct parce que dès qu'ils ouvrent la bouche C'est pour parler de l'informatique donc la meuf elle s'enfuit Et comme en école d'ingé t'as 80% de mecs et 20% de meufs Dès que t'as une meuf potable en soirée, t'as 20 mecs autour Ça fait que si tu perds ta cible de vue, juste 10 secondes, la pêche au moule, bon, t'es rentré avec des algues Et donc t'as ceux qui essayent de pécho, ceux qui réussissent à pécho et ceux qui filment les gens en train de se pécho Ah si, à chaque soirée t'as 5 élèves avec des caméras comme ça, leur but c'est de choper des dossiers pour en faire un montage et le montrer à toute l'école après Pourquoi pas ? Au moins grâce à eux tu sais tout de suite qui se respecte et qui ne se respecte pas Ah bah des fois on voit des images, la fille tu lui as jamais parlé mais tu sais déjà qu'elle a des sang en forme de poire donc euh... Et ces élèves font partie de l'association vidéo de l'école Ça c'est quelque chose de très important dans les écoles, les associations C'est des clubs qui permettent aux élèves de faire ce qu'ils aiment et ça fait vivre le campus Moi j'ai absolument rien contre ça hein, d'autant plus qu'il y a des assos vraiment cool genre humanitaires ou euh... POM POM GURR Le problème que j'ai c'est contre ceux qui parce qu'ils font une assos et ont un peu de responsabilité méprisent ceux qui n'en font pas J't'explique, dans mon école ceux qui ne font aucune assos sont appelés les NOBODY Parce que personne les connaît C'est méchant comme appellation et t'en a qui juste pour pas être traité de NOBODY Juste pour avoir un nom et exister dans l'école s'inscrivent dans une assos même si ils en ont rien à foutre Moi j'ai un pote, Léon, hein on l'appelle Kamey Léon parce qu'il fume, il boit, il aime le bacon Il s'est inscrit dans l'assos musulmane de l'école Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais Kamey Léon, il m'a dit ferme ta gueule je veux être un somebody Moi avec les cours et les vidéos j'ai pas le temps de faire une assos On me traite de NOBODY Je suis tellement un NOBODY que je suis plus connu que tous les SOMBODY de mon école Et au top de toutes les assos, tu as l'assos parmi les assos Le BDE, bureau des élèves Chaque année, 3 listes d'une trentaine d'élèves s'affrontent lors d'une campagne pour être élus nouveau BDE de l'école Du coup pour que tu votes pour eux, ils viennent faire le ménage et la bouche chez toi, t'apportes le petit déj etc Ça c'est cool, ça va, mais faut savoir qu'il y a des méthodes beaucoup moins Ah bah y a des meufs qui pour récupérer des voix n'hésite pas C'est pour ça que si tu perds la campagne après tout ce que t'as pu faire pour la gagner Ah ça chiale, bah ça se console dans la vodka Ah 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 je suis c'est des mythes pourrées Ah t'as des personnes qui font des comatitiques et qui finissent à l'hosto Et là tu vas me demander mais c'est quoi le BDE, à quoi ça sert ? Ça sert à organiser des soirées dans l'école et à regarder les autres en profiter Mais pourquoi les gens font ça alors ? Je vais pas répondre pour les filles parce que j'en sais rien, mais un mec qui veut être BDE c'est pour une seule et unique raison Le polo BDE C'est un polo que seuls ceux qui ont gagné le BDE ont le droit de porter Qui te confère automatiquement un statut de mec populaire dans l'école Chose que les filles superficielles recherchent en soirée lorsqu'elles veulent pécho C'est juste pour ça, un mec du BDE qui te dit Ouais j'ai fait ça pour l'expérience hein, pour en apprendre plus sur moi même Donne lui un smecta suivi d'un spas fond parce qu'il raconte que de la merde Le polo est l'arme la plus redoutable du prélateur sexuel en soirée Surtout une fois en deuxième année lorsqu'il devra accueillir les petites premières années Lors du week-end d'intégration Parce que la fille de première année, elle sort tout droit de prépa Ça fait 2 voire 3 ans qu'elle est enfermée dans le noir, ses ovaires sont au bord de l'explosion Tu la refois au grand jour pleine lumière comme ça, elle voit une couleur vive, c'est comme les taureaux, elles foncent Ah le week-end d'intégration c'est une gigantesque corrida Ah la place de la cape, t'as un polo, tu la fais danser un peu Mais quand elle a le dos tourné tu lui enfonces ton épée, voilà Bref Maintenant que j'ai traité de la vie associative, on va parler des cours Alors faut savoir qu'il y a deux types de grandes écoles, les grandes écoles d'ingés et les grandes écoles de commerce Et entre les deux on se charrie beaucoup Les écoles d'ingés forment des ingénieurs et les écoles de commerce forment des épiciers, euh des managers En gros les managers pensent que les ingénieurs sont tous des geeks bon qu'à faire des maths Ce qui n'est pas forcément faux Et nous les ingénieurs on pense que les managers c'est juste des personnes qui portent une chemise et une cravate Ce qui est totalement vrai Le plus triste c'est qu'en entreprise c'est souvent un manager qui dirige les équipes d'ingénieurs C'est pourquoi notre pays est en faillite Le travail en équipe c'est crucial en entreprise Et du coup pour t'apprendre l'esprit d'équipe l'école te fait bosser sur des projets de groupe L'idée est pas mal sauf qu'un projet de groupe ça se passe exactement comme pour le TPE en première Sur les quatre personnes t'as celui qui fait tout, celui qui fait rien, celui qui fait genre il taffe mais en fait c'est que des copier-coller sur Wikipédia Et celui qui vient pas Le pire c'est que t'es obligé de t'investir un minimum parce que la note fait partie du tronc commun Alors qu'est-ce que le tronc commun ? En Angleterre par exemple dans les universités tu peux choisir les cours qui te plaisent Ah là le tronc commun non Pendant un an et demi on t'impose tes matières Alors monsieur Tran quelle spécialisation vous intéresse dans notre école ? Bah j'hésite encore entre maths et multimédia Très bien dans ce cas là vous allez commencer par des géographies hein ça devrait vous aider à faire votre choix Ça n'a aucun sens Oui j'hésite encore sur ce que je veux faire mais je sais surtout ce que je ne veux pas faire Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'électronique ? Tiens regarde ma gueule est-ce que j'ai une tête à me branler sur une diode ? Y'a de ces matières de merde dans le tronc commun Ecoute ça l'an dernier j'ai eu une matière qui s'appelle Fil d'attente Et ça étudie exactement ce que tu crois Les fils d'attente Ça veut dire qu'il y a un mec comme ça un jour il était à la FNAC et là Oh putain ! Oh j'suis dans une file d'attente là Oh je bande ! Oh faut que j'en fasse une matière Mais c'est pas le pire ! Y'a une école dingé en bâtiment Ils ont une matière qui s'appelle... Chaussée ! C'est quoi la prochaine étape ? Putain mec j'viens d'avoir enfi de trottoir là j'ai rien compris Eh m'en parle pas j'viens d'avoir rattrapage de bancs publics Euh... Ah oui les rattrapages Faut faire gaffe à pas trop sécher sinon tu t'en manges plein Quand j'étais en prépa on a pas arrêté de me dire qu'en école on fout plus rien Alors moi j'y ai cru et je me suis fait avoir On fout plus rien par rapport à la prépa Mais si tu veux un bon échange à l'étranger t'as un terrain charbonné L'école t'oblige à partir ailleurs pour avoir une expérience internationale Découvrir le monde Tu vois apparemment ça t'aiderait à ouvrir ton esprit et élargir ta culture Bon toi évidemment tu pars à l'étranger Pour ouvrir et élargir tout sauf ton esprit et ta culture Au début tout le monde veut les Etats-Unis parce que ça brille sur le CV Mais ça c'est que pour les tout premiers de la promo Quand t'as des notes flinguées tu t'en regardes plus vers des lots de consolation La Suède ! La Suède c'est bien Bah là bas aussi y'a des grandes et belles Universités... J'aimerais beaucoup rentrer dans une université suédoise Et même si t'as des notes de fou c'est pas sûr que tu partes Tu dois faire face à l'administration de ton école L'administration ! Oh la 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 Je vais pas trop les critiquer parce que sinon je vais avoir des problèmes Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Le CPE Au collège ou au lycée un CPE c'est chiant Mais laissez pas de t'écraser parce que t'es quand même jeune T'es pas une menace directe ! En école non Un CPE c'est très souvent une personne aigrie qui te rabaisse Bien comme il faut parce qu'elle sait que dans 3 ans tu gagneras plus qu'elle Donc euh... Ah pour partir à l'étranger Tu te démerdes, t'appelles l'université toi même Si elle se trouve en Allemagne et que tu parles pas allemand c'est ton problème Tu me récoles 2-3 mots, t'essayes de dire bonjour A Gundaz, bon tu fais avec ce que t'as L'école elle est là juste pour s'assurer que tu vas bien étudier des matières Cohérentes là-bas. Par exemple si tu leur dis que tu vas Pour prendre des cours de salsa, là ils vont te dire D'aller te faire enculer. Par contre si tu leur dis que tu vas Pour étudier chaussée, là c'est bon, guten tag Et non on est pas plus intelligent en grande école Alors on a peut-être eu des meilleures notes au lycée mais niveau Maturité en cours on rigole toujours aux mêmes blagues Et donc là pour résoudre le problème il faut coder L'information sur 8 bits Oh c'est pas ce que j'ai dit bits Oh il vient de la comprendre c'est excellent Enfin j'ai pas mal critiqué mais au fond J'aime beaucoup mon école. Il ne me reste plus qu'un an avant le stage Et après ce sera le monde professionnel. Ca en excite certains Mais moi perso ça me fait flipper. C'est pourquoi je vais profiter A fond du peu d'écoles qu'il me reste et de mon aventure sur Youtube Le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt. Peace Après cette vidéo, Kevin Tran s'est embrouillé avec l'administration de son école Et s'est fait virer. N'ayant pas la pêche, il partit manger des moules Chez Léon, méfie un coma éthylique fatal Le chef assure pourtant qu'il n'avait pas mis de vodka Cela signifie donc que c'était un meurtre. Le bureau des enquêtes BDE, mené par son président, Polo Cherche activement le coupable mais pour l'instant Nobody Musique 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 Musique